Les grands gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur la suite FM Guinée, vous nous écoutez, vous rentrez chez vous. Merci à vous à l'international, vous nous regardez évidemment aussi à la télévision. Des travailleurs toujours mobilisés, vendez-vous contre la convention de concession d'une partie du port autonome de Conakry. Ils n'entendent guère, relâcher la pression sur leur autorité et l'état guinéen. Ils dénoncent les conditions d'attribution de cette concession à une société turque. Mais aussi certaines clauses jugées dangereuses de la dite convention. Au cours d'une assemblée générale hier, les deux premiers responsables du port de Conakry ont brillé par des déclarations plutôt contradictoires. Et n'ont pas, à cet effet, réussi à convaincre les travailleurs du bien fondé de cette convention. Deux questions ce matin, vous le voyez. Et notre invité déjà dans ce studio, M. Sori Magasuba, deuxième délégué de la section syndicale du port autonome de Conakry. Quelles sont leurs griefs ? Jusqu'où entendent-ils y aller ? On va essayer de comprendre ce matin dans notre émission. Le monde syndical guinéen face aux décis existentiels, il le dit, minés par des quails byzantines. Il le dit, divisés sur ceux qui fondent même l'existence de leurs raisons d'être, à savoir la défense et la protection des intérêts de la classe ouvrière. Les différentes entités de cet univers se déchirent à pleines dents ces derniers temps. Et la récente mobilisation, évidemment, sur le prix du carburant a plutôt contribué à élargir un peu plus l'abîme entre ces entités. Deux questions ce matin, mesdames et messieurs. Par quoi peut-on expliquer cette division ? Le monde syndical guinéen doit-il se réformer ? M. Abdoulaye So, il est le secrétaire général de la FESABAG, il sera avec nous dans ce studio. Beaucoup de réactions, évidemment, des éditeurs. Mme Dukonde, c'est comme vous voulez. Nous partons, évidemment, avec Afamou Samaka Diaby qui réagit. Bonjour, Lamine, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Eh bien, ah, les Grandes Gueules, ces deux mois de vacances vous ont mis en retard. Jusqu'à présent, donc, vous consacrez vos énergies sur cette affaire de force sociale. Tamba est témoin d'un espace expression. Dès le début, j'ai dit que c'était un mouvement mort-né. Parlez-nous des sujets d'actualité et non ce type de souvenirs. Bonne journée et je vous souhaite une excellente nouvelle saison avec plus d'autres innovations et motivations pour le bonheur des millions d'auditeurs. Nous restons avec cet autre qui réagit. Je trouve la façon de faire de ces jeunes trop élémentaire. Il le dit, qu'ils retournent à l'école apprendre, ils sont trop pressés. Il y a parmi eux qui, certainement, étaient très saliers, qui ont touché au courant. On reste avec Mohamed Marat qui réagit. Il dit, bonjour, moi j'appelle tout simplement que ce type de serment est interdit par la Bible. On croirait assister à la résurrection du dadisme. Voilà, c'est Mohamed Marat qui nous envoie ce message. Fallez-nous aussi qui réagit évidemment sur notre plateforme, le 605 à 7 39 13 13. Bonjour les Gégés. Lamine Roby en s'est trop surbouqué. Vier ici s'il ne serait pas planteur d'un accordier. Ici il l'est mon cher ami. Allez, on y va avec Suleymane Konaté qui réagit ce matin. Bonjour les Gégés. Bonjour à toute l'équipe. C'est Suleymane Konaté depuis Dubréka. Le gouvernement concédant donc de cette manière le port autonome au Turc délapide un patrimoine important et confisque par la même occasion l'héritage de nos petits-enfants. On reste dans le sillage avec sous-toutre Moria Kaba du côté de l'UFR qui réagit ce matin. Voilà, bonjour les Gégés. Tamba a raison de se demander si l'existence de l'État guinéen face aux situations d'urgence. C'est désolant que cette autorité n'existe pour gazer les opposants et pour les mamayas à caractère électoraliste. Quelqu'un hérité d'un pays sans État, il risque de nous léguer ni un État, ni une nation. SOS pour les vrais gens. C'est même pas le nom à Baccaram qui tue carrément sur le nom de ce village. Nous partons maintenant sur Twitter avec la réaction ou des réactions des auditeurs évidemment de ce côté aussi. Beaucoup de réactions. Le temps que ça s'ouvre, malheureusement, l'opérateur nous fait défaut ce matin. Voilà, Noumou qui dit, nous devons soutenir les forces sociales pour mener le combat. Noumou, hashtag Gégé, évidemment, qui réagit. Reste avec cet autre qui nous écrit. Ibrahima Sorussaud qui dit, donnons de la force aux forces sociales. Il y a de l'intérêt de tous. Certes, tout n'est pas parfait, mais il y a des hommes de conviction au sein de ce mouvement social. Nous restons dans le siège avec Alcene Farinta en camarade. L'effort social de Guinée reste et demeure mobilisé contre la hausse du prix du carburant à la pompe et l'injustice sociale. Nous, nous sommes réorganisés, actifs et opérationnels pour combattre la mauvaise gouvernance dans l'intérêt supérieur des Guinéens. Voilà, d'autres réactions un peu plus tard évidemment. Nous avons donc notre invité dans ce studio, mon cher Titi, qui n'est autre que monsieur Magasuba. Avec nous, il faut le rappeler, Magasuba qui est le deuxième délégué de la section syndicale du port autonome de Conakry. A qui nous lisons bonjour. Bonjour la mienne et bonjour à Titi. Bienvenue dans cette émission. Merci de reprendre notre invitation. Vous êtes les responsables syndicaux des travailleurs du port autonome de Conakry. Cette convention de construction qui fait polémique, vous êtes mobilisé, vendez-vous contre son intervention. Dites-nous, qu'est-ce que, en l'état, vous reprochez à ce document de convention ? Merci. Qu'est-ce qui vous agace tant ? D'abord, ma qualité de deuxième délégué titulaire de la délégation syndicale du port autonome de Conakry. Mon devoir, c'est d'abord de défendre le travail et après le travailleur. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez constaté que l'intérêt de ces travailleurs sont menacés. L'intérêt de ces travailleurs sont en jeu. Alors, le projet, ce projet de convention, de concession du port autonome de Conakry. Ce n'est plus un projet. Ce n'est plus un projet. Les grandes gueules. Aujourd'hui, nous avons cerné et évalué les risques d'incidence environnementale découlant de ce projet. Et nous avons émis des mesures qui peuvent être adoptées pour contrecarrer les effets environnementaux négatifs de ce projet. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu déjà d'avance ? Ce n'est pas un combat perdu. Mais si. Ce n'est pas un combat perdu, Lamine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire une coalition de part et d'autre. Et à l'interne, nous ne sommes pas. Le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes décrédibilisés. Nous ne sommes pas décrédibilisés. Personne ne croit à ces syndicats-là. Nous ne sommes pas décrédibilisés. M. Magasouba, ouvrez un petit peu les yeux. C'est important. Oui, Lamine, je vais vous dire. Quand on parle de syndicats, il faut comprendre que d'abord, c'est la délégation du port autonome de Conakry. Et cette délégation du port autonome de Conakry a un objectif. C'est d'abord la résiliation pure et simple du contrat de concession. Il y a un contrat, parce que dans un contrat où vous avez un paragraphe qui vous dit que le personnel guinéen du concédant, qui ne sera pas employé par le concessionnaire, n'a aucune relation avec le concessionnaire et n'aura pas d'indemnité, ça c'est grave. Et dans un contrat où vous voyez l'État d'abord octroyer les 714 millions d'euros avec le projet chèque, et les 100 millions d'euros de la partie, la zone conventionnelle restant, et en dépit de tout ça, qui cède, comme on appelle, le ticket d'entrée à 15 millions d'euros, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a. Et tout ça, c'est bien de faire des entomères. Excusez-moi Moussa Moïssila, à un moment je pense qu'il faut se réveiller, à se dire, faire face à la réalité. Hier vous avez suivi la déclaration de votre directrice, la directrice du port autonome de Conakry. Ce n'est pas conséquent, ce n'est pas conséquent. Vous savez que la directrice générale du port autonome de Conakry ne maîtrise pas le concessionnaire. Au-delà, au-delà. Elle a signé, vous avez à vous demander, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes partis rencontrer cette directrice, les deux directrices, et la directrice générale du port autonome de Conakry nous a dit qu'elle a signé un contrat qu'elle n'a pas lu. En premier lieu, elle nous a dit qu'elle n'a pas lu. Là, là, n'est pas la question. Moi, je doute sur la manière dont vous allez évidemment faire fléchir. C'est quand on a essayé de lui prouver que le contrat, les travailleurs demandent le contrat. Comprenez-vous mes doutes ? Non, vos doutes, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, le mouvement syndical, vous voyez, la face, la forme, c'est pas ça. Nous, nous sommes d'abord la délégation syndicale du port autonome de Conakry. J'ai pas dit le contraire. Nous sommes affiliés à la CNTG, mais nous avons une lutte commune. Nous avons une lutte commune avec l'ensemble du port autonome, mais aussi, nous avons une lutte que nous faisons avec la CNTG aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui a repli la force avec la délégation syndicale du port autonome de Conakry. Si vous le dites, M. Sori Magasoua, il faut le rappeler, un deuxième délégué de la section syndicale du port autonome de Conakry. Allez-y, mon cher Thomas. Je pense que je comprends parfaitement qu'il y a ces luttes générales qui concernent la CNTG, mais il y a des luttes sectorielles qui concernent aujourd'hui les travailleurs du port autonome de Conakry, et c'est dans cette perspective. Moi, j'ai deux questions. Hier, on ne peut pas quand même occulter cette réalité. Ce qui s'est passé hier, on nous a appris que les deux dames, la directrice générale et la directrice générale adjointe, ont failli en venir aux mains. Dites-nous, l'information que nous avons, c'est que cette directrice n'a même pas la copie du contrat à ce jour. Est-ce que oui ou non, cette information, elle est avérée. Ma deuxième question, je peux lire un paragraphe ici, du titre 3, la déclaration et engagement des partis. Le document que vous décrivez aujourd'hui dit très clairement que la signature du contrat de concession a été dûment autorisée par les organes sociaux, c'est-à-dire les syndicalistes que vous êtes. Est-ce que c'est une vérité ? Ce n'est pas une vérité. D'abord, hier, vous avez compris que nous étions en Assemblée Générale, et les travailleurs ont demandé qu'il faut le contrat dûment signé qui doit passer à l'Assemblée Nationale. Nous nous sommes montés pour voir les deux directrices, d'abord la directrice générale du port, et qui nous a dit qu'elle a signé le contrat, qu'elle n'a pas regardé dans le fond du contrat. En deuxième lieu, la directrice générale nous dit qu'elle a signé un contrat qui suit le cours, mais qu'elle n'a pas la copie du contrat. Nous avons dit, ok, mais nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, nous savons que le port autonome de Conakry, nous avons une équipe complémentaire et dynamique, avec de longues années d'expérience, qui peut intervenir dans n'importe quel domaine d'activité stratégique du port. Vous ne pouvez pas nous dire à la volée que le contrat que vous, vous avez signé... Il n'avait pas ces contrats. Alors, nous avons appelé ces deux directrices, parce que nous, nous sommes mandatés. Nos mandats nous ont dit de dire aux deux directrices de redescendre, de venir assister, n'est-ce pas, à l'Assemblée Générale, et de faire sortir le contrat. Et quand les deux directrices sont venues, à notre fort retournement, elles étaient là, en train de... D'abord, la directrice générale du port autonome dit qu'elle, quand elle était en train de signer le contrat, qu'elle a signé, après, elle a remis le contrat à l'adjointe, qui mettait les cachets. Ça veut dire que les deux directrices sont responsables pour nous dire que ce contrat de concession du port autonome de Conakry, ce contrat de concession n'est pas un contrat vraiment fiable. Et au jour d'aujourd'hui, la directrice générale adjointe, aujourd'hui aussi, a repris le micro pour dire que non, la directrice générale du port autonome de Conakry est une soeur à elle. Donc, quand une soeur estime que vraiment, elle doit prendre un document pour mettre le cachet, qu'elle va mettre le cachet... Mais écoutez, Mlamine, où on va avec ce contrat ? Je vous pose la question. Et puis, ces deux directrices, ces deux directrices, en montant les escaliers, on a failli tomber, et c'était là, en train de se chamailler, l'une avec l'autre. Il a fallu l'intervention de la gendarme, la police qui était présente. Alors, après avoir pris connaissance du fameux contrat qui a été signé, apparemment, entre copains et copines, est-ce qu'il y a quand même des clauses de performance, au-delà de l'incidence sur les travails et les travailleurs que vous avez rélevés tout à l'heure ? J'ai écouté un peu la conférence du presse du ministre des Transports qui parlait d'une performance économique. Est-ce que c'est vérifié ? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. D'abord, je vais vous dire, le ministre des Transports, qu'on a depuis fort longtemps, qu'on a essayé de rencontrer, n'a pas voulu nous rencontrer, parce qu'il nous dit qu'il n'a pas la maîtrise du contrat. Le ministre Aboubakar Sila, qui nous dit que techniquement, il n'a pas la maîtrise du contrat. Alors, si le ministre n'a pas la maîtrise du contrat, il dit qu'il a hérité d'un contrat qu'il ne connaît pas et que le ministre Oye a refusé de signer. On va vous laisser continuer, Lamine Girassi. On était face à ce ministre, à la conférence de presse, et il a dit une chose, une insulte à toute la nation guinéenne. Il a dit, l'État ne peut pas gérer. Il l'a dit très clairement. L'État ne peut pas gérer, donc il faut donner au Tuorque. Il l'a dit. Allez-y, madame. Non, mais je pense que la question de Lamine est bien fondée, notamment en se demandant comment vous allez faire fléchir le gouvernement. Pourquoi ? Je n'ai pas fini. Alors, vous êtes affilié à la CNTG. On a vu les mouvements sociaux qu'on a vus ces derniers temps, les manifestations, notamment par rapport au prix du carburant. Il y a eu des manifestations en vue avec la CNTG, mais finalement, on n'a pas obtenu gain de cause. La CNTG était obligée de se replier en disant qu'ils vont laisser le prix du carburant à 10 000, mais essayer de se battre pour l'augmentation des salaires à 10 millions. Comment vous allez vous y prendre pour faire fléchir le gouvernement ? Je vais vous dire aujourd'hui qu'au niveau de la CNTG, je vais vous dire aujourd'hui qu'au niveau de la CNTG, nous savons qu'il y a des égaux et nous savons qu'il y a des problèmes. Mais au jour d'aujourd'hui, avec ce problème du port autonome de Conakry, permettez-moi de vous dire que nous avons des actions salutaires au niveau de la CNTG et grâce à M. Manzaret, aujourd'hui, qui a un franc parlait et qui veut aller jusqu'au bout avec d'abord ce problème du port autonome, mais aussi ce problème d'augmentation des salaires, accompagnant aujourd'hui de la société civile et autres, que vous savez, je ne vais pas m'aventurer, parce que nous savons que de part et d'autre, il y a des problèmes. Mais je m'en vais vous dire que nous, nous allons partir. Nous sommes, le terrain est glissant, mais pas pour le travail du port autonome de Conakry, parce que nous avons notre objectif. Notre objectif, c'est la résiliation propre et simple de ce contrat. Nous avons une force interne que vous, vous ne pouvez pas avoir. Et c'est cette force interne qui va nous permettre aujourd'hui de faire fléchir. Vous parlez de force interne. Pendant qu'on apprend que les dockers se sont désolidarisés du mouvement, vous comptez jusqu'à quand ? Laissez-moi vous poser la question. Jusqu'à quand vous comptez, vous espérez aller en rinsérer, en rinsérer plutôt dans ce combat pour faire fléchir l'État ? Jusqu'à quand ? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les dockers n'ont pas trop des dockers dans ce problème. Je vais vous dire que le port autonome de Conakry, les dockers ont leur manière d'intervenir sur le terrain. Mais je vais vous dire, la délégation syndicale du port autonome de Conakry est plus forte aujourd'hui que cette main-d'oeuvre portuaire. Ce sont des locataires du port. Si vous voyez que nous, nous avons refusé de faire des manifestations dans le port, un bon portuaire ne part pas en grève comme ça. Parce que nous savons que ça a des répercussions pour le bien de la compétitivité de l'économie nationale, mais aussi pour le bien-être des citoyens qui seront toujours ceux qui paieront les surcoûts répercutés sur les prix à la consommation des produits importés, nous sommes obligés de maintenir un calme au niveau du port. C'est ce qui fut fait. Mais si aujourd'hui, on estime que la main-d'oeuvre portuaire, on estime que les dockers sont forts, tenez-vous bien que ça, c'était hier. Donc, vous écoutez, les infrastructures, les investissements en infrastructures et équipements portuaires, c'est le port autonome de Conakry. Écoutez, je vais vous dire, les dockers ne travaillent que s'il y a les navires. Les dockers ne travaillent que si le port autonome de Conakry utilise ces... Donc, vous irez, ce n'est pas exclu que vous alliez jusqu'à bloquer les activités du port. Ce n'est pas exclu. Nous allons, nous irons juste au bout, mais nous allons atteindre nos objectifs. Allez-y, Moussa. Je ne sais pas, est-ce que le vin n'est pas tiré et qu'il y a lieu aujourd'hui que vous asseyez autour de la table pour dire, il faut le boire. Parce que vous vous adressez peut-être à des répondants qui ne sont pas véritablement les bons. Les bons interlocuteurs. Oui, les deux directrices qui ne maîtrisent pas, selon vos propos d'ailleurs, le contenu de cette convention. Ensuite, le ministre des Transports, qui lui, également, après sa conférence de presse, où il n'a pas dit grand-chose, parce que je ne comprenais rien dans tout ce qu'il racontait. Eh bien, le seul responsable, vous le savez, c'est le chef de l'État. Mais c'est bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que si vous n'orientez pas votre combat comme il le faut, est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de reconnaître que véritablement il y a un échec, la cause est perdue ? Je vais vous dire une chose. Le président de la République, pour une première fois, on l'a rencontré, mais vous savez comment ça s'est passé. Le président de la République ne nous a pas donné l'opportunité de l'expliquer ce qu'il y a lieu de faire au port autonome de Conakry. Nous avons notre autonomie, nous avons des techniciens au port. D'ailleurs, le directeur des ressources humaines, l'administration des ressources humaines du port autonome de Conakry, à l'occurrence M. Dramey, qui était présent, qui a expliqué au président que ce contrat, il a travaillé avec les Turcs sur ce contrat. Il a travaillé avec, comment on appelle, le conseil juridique du président sur ce contrat. Il a travaillé avec le cabinet international qui était là. Et il a dit au président que les remarques qui ont été faites par le travail, par les technicians du port, n'ont pas été pris en compte, ni par le cabinet, ni par le conseil juridique, mais qui n'ont pas été lus par le président. Alors le président s'est fâché, parce que M. Dramey lui a dit que dans ce contrat, que le peuple de Guinée n'a pas intérêt même à ce que ce contrat puisse vraiment tenir. Allez-y. Alors, le scénario que vous nous expliquez tout à l'heure, le scénario de la signature de ce contrat, c'est-à-dire que les deux directrices se désengagent complètement en disant qu'ils ont signé des documents dont ils n'ont pas lu le contenu. Première faute administrative, déjà, est-ce qu'il n'y a pas un moyen ? Est-ce que finalement, ces deux directrices, au-delà de votre combat de syndicat, etc., est-ce que ces deux-là ne sont pas attaquables en justice ? Parce que c'est quand même un document qui porte préjudice à une entité étatique. Vous avez... Ils sont les deux responsables qui ont signé. Nous sommes dans un pays où un méga projet de ce genre ne peut pas être signé d'abord par deux ou trois personnes. Vous avez dans ce pays le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez le pouvoir législatif. Mais si, au jour d'aujourd'hui, la directrice générale, la directrice générale du port autonome de Conakry, qui ne maîtrise pas le sujet d'abord, qui ne maîtrise pas le contenu, et son adjointe, arrive à faire des erreurs. Ils ont connu des erreurs qui ne sont pas vraiment... Qu'elles ont même avouées. Et au jour d'aujourd'hui, je m'en vais vous dire que nous, nous savons, nous avons compris depuis il y a à peu près un ou deux mois que ces deux directrices-là étaient vraiment en train de se lancer des flèches de part et d'autre. Parce que l'adjointe dit qu'elle a dit à la directrice générale de ne pas signer ce contrat. Bien. Monsieur Sori Magasuba, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez Les Grandes Guelles. Merci bien, Lamine. Véritable success story de la Radio-Espace Guinée, Les Grandes Guelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.